Bonsoir. Depuis environ 130 ans, il existe des efforts ciblés pour la mise en place d'un ordre mondial, mais l'idée était déjà apparue dans l'ancienne Babylone. Ce ne serait pas un mauvais concept en soi si cet ordre était construit dans un bon esprit qui veut le bien de tous les hommes. La version qui opprime et méprise les hommes est généralement connue sous le nom de Nouvel Ordre Mondial, NWO. Le Nouvel Ordre Mondial repose en fait sur un principe très primitif, le pouvoir du plus fort. Comme dans tous les empires, les dirigeants veulent avoir le contrôle sur les ressources et sur des esclaves. Pour que les hommes soient dociles, ils doivent être amenés dans une position de soumission. Cela se fait au travers d'une déstabilisation économique, militaire et psychique. Voici quelques exemples de la façon dont cela se passe aujourd'hui. Microsoft abuse de son omniprésence pour soumettre des entreprises et des personnes privées à une surveillance de grande ampleur. Les Etats-Unis abusent de l'Allemagne, vaincue il y a 70 ans, et aux frais de celle-ci, ils mènent des guerres dans de nombreux pays. Les médias censurent les voix qui nous mettent en garde. Les plans d'éducation servent à la déstabilisation psychique des parents et des enfants. La crise des réfugiés mène à la déstabilisation économique et psychique de l'Europe. Mais comment, ou plutôt par quelle main, ces idées et ces efforts devraient-ils et doivent-ils être exécutés pour un nouvel ordre mondial ? Les débuts du nouvel ordre mondial remontent au XIXe siècle. Le britannique Cécile John Rhodes, homme d'affaires dans les diamants et francs-maçons, est l'un des principaux précurseurs auxquels on a eu recours pour introduire un nouvel ordre mondial. Rhodes a laissé sa fortune considérable dans la fondation Rhodes qu'il a lui-même créée. Cette fondation a pour but d'acheter des étudiants dans des universités ou moyens de bourses d'études afin de les former pour des idéologies politiques et religieuses. Depuis 1903, 7 688 boursiers ont été choisis pour être ensuite placés dans des positions clés dans le domaine politique, économique, financier, militaire, religieux, éducatif, dans les services des renseignements et du journalisme. Quelques-uns de ces boursiers les plus connus étaient par exemple le président américain Bill Clinton, l'ancien chef de la CIA James Woosley ou le dirigeant en chef de l'OTAN Wesley Clark. Par cette infiltration permanente, ce qui se passe dans le monde depuis un siècle est habilement dirigé dans la direction d'un gouvernement mondial unique. Mais si ces abus de pouvoir sont encore et encore mis à la lumière, alors le nouvel ordre mondial ne pourra pas subsister. Merci de votre aide, à bientôt.